Bienvenue sur ce podcast intitulé NatCoach Podcast. Je suis Éric Rebourg, 4 techniques d'état à la Fédération Française de Natation et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs ainsi qu'avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques. J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast ! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Christophe Closiu de l'Aquatic Club de Bourges. Salut Christophe ! Salut Éric ! Merci de répondre présent sur ce podcast. Dans un premier temps, comme avec tous les coachs, je vais te demander de te présenter et de te présenter un peu ton parcours pour nous montrer un peu comment tu es arrivé jusqu'à maintenant. dans ton poste d'entraîneur. Ok, bon bah déjà moi je te remercie pour ce que tu nous as proposé pendant toute cette période de confinement parce qu'effectivement ça nous permet de connaître un peu plus les autres et je pense que ça permettra d'encore plus échanger après sur les bords de bâton. Merci. Donc alors oui, concernant ma formation, alors en tant que nageur, moi je n'ai jamais été, j'ai commencé dans un petit club en Nord-et-Loire, en région. C'est pas très très loin de Chartres. En 83, j'ai appris à nager et puis je nageais, mais pour différentes raisons, j'ai pas beaucoup beaucoup nagé étant ado. J'ai en gros trois fois semaine, puis j'avais un niveau régional M3 à l'époque, c'était la M3. Jusqu'au moment où je suis rentré à la fac de sport à Orléans. Donc là pendant deux ans, j'ai continué à nager un petit peu tout en restant licencé dans mon petit club à Bonneval et j'ai nagé avec un groupe à la STPT Orléans. Et puis au bout de deux ans, il y a le CTR, un nouveau CTR qui est arrivé dans la région et qui a pris en main un groupe qu'on appelait le CRES, nous. Donc c'est une sorte de section sport-études chez les lycéens et puis un peu plus avec les universitaires. L'entraîneur, c'est Jean-Paul Elisondo. Et j'avais déjà envie de m'y mettre un petit peu plus à l'entraînement et je m'y suis, j'avais en 95, donc j'avais 20 ans. Et là j'ai commenté vraiment à m'entraîner plus sérieusement, du quotidien, pas tous les jours mais presque. Et puis assez rapidement, j'ai eu la chance de m'adapter assez rapidement à la charge d'entraînement. Et donc j'ai participé à mes premiers championnats de France Élite en 96 à Montpellier l'été. Et voilà, ça a été mon niveau. Alors j'avais un petit niveau national, j'ai fait les championnats de France Élite dès 96 à 2010, je crois, jusqu'à... D'accord, ouais. Tardivement en fait, je m'ai fini à nager, j'avais 20 ans. Et jusqu'à 30, 35 ans, j'ai fait les championnats. Après c'était juste pour aider les relayeurs, mais voilà, j'ai participé comme ça. Donc j'avais un niveau, un petit niveau national. J'ai participé à une finale B un jour sur un championnat de France, mais c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de monde. Donc voilà, j'étais toujours dans les 30, 40e. Pas un gros niveau, mais par contre je m'entraînais beaucoup quand même. Enfin, je m'entraînais deux fois par jour. Donc voilà pour la partie natation, sachant qu'en termes de club, j'étais Bonneval. Après je suis allé à... Enfin, je me suis entraîné à la SCPT Orléans. J'ai fait pendant un an un club sur Orléans, les UNO. Et ensuite, en 1997, je suis parti à Vierge en natation. D'accord. Et là, après j'ai rencontré un entraîneur qui était impressionné de l'entraînement, Christian Bira. Je suis resté là-bas pendant 7 ans, avant d'arriver ensuite en 2004 à l'Aquaticlub de Bourges. Donc voilà pour la partie natation. Après, en termes professionnels, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire fac de sport. Je voulais faire prof d'EPS quand je suis rentré. À l'époque, en 1973, quand je suis rentré à la fac, on avait des concours sportifs, puisque c'était sur sélection. Donc, je m'étais intéressé. Enfin, j'avais fait un petit peu tous les sports, les choses de la gym, les choses de tout ça, pour pouvoir rentrer en fac de sport. Et en première année, on était 60. Maintenant, ils sont hyper nombreux dans les facs. Nous, on était 70. Il y avait une sélection sportiste qui avait déjà été faite. Il nous permettait, en plus, à l'époque, d'être vraiment très, très proche des profs, d'échanger beaucoup avec eux, parce que c'était vraiment un petit comité. Donc, effectivement, j'étais parti pour être prof d'EPS. Je voulais faire prof d'EPS. Et puis, il s'avère que, pour ceux qui connaissent la formation STAP, moi, je pense que la formation STAP, c'est une des formations qui préparent le mieux au métier d'enseignant. Dans le sens où, dès la première année, on est confronté à l'élève, à le monde de l'éducation. Ce n'est pas juste le stade qu'on apprend. On fait des stages. Donc, en première année, j'avais dit qu'il y a un stage en primaire, en deuxième année, en collège, peut-être. Et puis, en licence, je me suis retrouvé à faire un stage de cinq semaines dans un lycée. Et c'est super que j'ai fait ce stage-là, parce que c'est là que je me suis rendu compte que je ne pense pas que j'ai été fait pour ce travail-là. D'accord, oui. Et sinon, encore, parce que ma femme est prof d'EPS et rencontre des problématiques qui sont complètement différentes des nôtres. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aurais affaire à des élèves qui n'avaient pas choisi forcément d'être là. Oui, bien sûr. Ils n'avaient pas faire des activités que... des APS que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, je ne me sentais pas... ce n'était pas mon truc, quoi. Je ne me sentais pas capable de les motiver pour... D'accord. Oui, du coup, je suis plus orienté sur la partie... Donc, j'ai passé cathèbre, je suis parti vers la partie recherche et la partie entraînement. Donc, j'ai passé une maîtrise, APS, puis un DFA, donc c'est un diplôme d'études appliquées. Et puis, en 1998, j'ai commencé à faire un doctorat. D'accord. L'athématique de mon doctorat, justement, c'était sur la physiologie de l'exercice, la physiologie de l'effort. Je travaillais beaucoup sur la consommation d'oxygène, le CO2. D'accord. Et du coup, tout ça, ça m'a permis de recouper avec ce que je faisais à l'entraînement. Et je me suis vraiment beaucoup intéressé à ce que je faisais à l'entraînement. À l'époque, moi, mon entraîneur, l'avant-Paul, il travaillait beaucoup sur des notions physiologiques. On parlait de capacité aérobique, puissance aérobique, capacité aérobique, enfin des différents systèmes énergétiques. Ça m'a passionné, ça m'a vraiment passionné. Du coup, en 1999, j'ai passé en même temps que j'ai fait ma première année de doctorat, j'ai passé mon Bézab. Et puis, j'ai commencé à entraîner un petit groupe de Benjamin au club de la STC de Orléans, sur Orléans. Et puis après, petit à petit, j'ai entraîné une petite section qui avait une section avec un lycée. Donc, je suis monté sur des minimes et puis voir des cadets. En 2002, j'ai fini mon doctorat. J'ai obtenu mon doctorat. J'ai été qualifié maître de conf universitaire. Et puis, j'ai commencé à travailler dans le milieu universitaire. D'accord. En 2004, j'ai passé mon B2. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment mon truc. J'adorais ça. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, ce que j'ai su, c'est que sur Bourges, avant, il y avait deux clubs et il y avait le souhait de ne former qu'un club avec un projet de monter une structure d'entraînement, d'évoluer et tout. Donc, dès que j'ai eu mon B2, vu que je connaissais les présidents des deux clubs, je les ai contactés. Et puis, je leur ai demandé si vraiment c'était dans les papiers de faire un club. Ils m'ont dit oui. Donc, la première année, ils ne pouvaient pas embaucher un directeur technique parce qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient encore. Mais la seconde année, dès septembre 2005, on monte le projet de te recruter comme directeur technique. D'accord. À ce moment-là, il a fallu, ça a été un petit peu un moment charnière parce qu'il a fallu que je fasse un choix entre le milieu universitaire, qui a ses avantages. Oui. Il y a plein d'avantages. J'étais encore dans le milieu de la recherche et tout, qui m'intéressait aussi. Et puis, le milieu d'entraînement, c'est une passionnée, mais qui n'a pas les mêmes avantages quand même en termes de temps pour toi, même au niveau salarial et tout ça. Au niveau salaire, oui. Et puis, bon, j'en ai longuement discuté avec ma femme. Et puis, on est parti. Enfin, j'ai fait le choix de m'orienter sur le... Bon, sachant que je n'étais pas titulaire dans le milieu universitaire, je n'avais pas encore trouvé de poste. Donc, j'ai fait le choix de m'orienter sur Bourges et puis de monter un projet sur le club de Bourges. Donc, je suis arrivé là-bas en septembre 2005 et j'y suis toujours. Donc, ça fait presque 15 ans maintenant. Oui. Et c'est marrant parce que j'ai écouté... Alors, je n'ai pas écouté tous les podcasts que tu as faits. J'y vais petit à petit, mais je me suis toujours trouvé dans un des podcasts. C'est celui... Alors, il y en a peut-être d'autres qui correspondent. Celui de Sébastien de Charleville. Oui. J'ai fait un peu aussi son parcours en tant que directeur technique de la structure et tout ça. Et je me suis vraiment retrouvé là-dedans avec des problématiques qui, dans un premier temps, n'avaient strictement rien à voir avec l'entraînement. C'est plus des problématiques d'organisation de structure, d'organisation de clubs, les groupes, les encadrants et tout ça. Des problématiques liées à la communication avec les collectivités. Donc, en fin de compte, pendant les 4-5 premières années, ça a vraiment été un travail de connaissance de la structure, de faire évoluer, de construire la structure avant de pouvoir vraiment parler d'entraînement. En plus, c'était un club nouveau. C'était une fusion. Donc, il fallait aussi repréer. Voilà, il fallait monter un projet sportif et puis faire évoluer le truc. Bon, sachant qu'après, on avait à peu près 600 adhérents à l'époque. On est monté à 800 adhérents, mais avec beaucoup, beaucoup d'aquaformes. Parce qu'on avait 250 aquaformes. Il y avait 7 salariés. Enfin, voilà, c'était quand même une structure qui prenait pas mal d'ampleur. Et puis, donc là, c'est pour la partie plutôt direction technique. Et puis, petit à petit, ce qu'on a mis en place avec mes collègues, ça a fonctionné. Il y a eu des résultats. Et puis après, je ne vais pas te cacher qu'on a eu beaucoup de chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur certains nageurs. Donc, la première nageuse qui nous a permis de faire connaître notre club, ça a été Camille Jorjou. Et il est évident, je pense que même aujourd'hui, on parle des entraîneurs. C'est les nageurs qui vont nous aider aussi à évoluer. Bien sûr. On rencontre des gens grâce à eux. Et donc, avec Camille comme nageuse, j'ai commencé à prendre des contacts. J'ai la chance, je fais un petit coucou à Céline de Tour. J'ai la chance d'avoir un crêpe à Bourg. Ce qui facilite quand même pas mal de choses quand on veut travailler vers l'accès au haut niveau. Et j'ai pris des contacts. Les premiers contacts que j'ai faits avec le crêpe, c'était pour Camille. Donc, elle devait avoir 13 ans ou 14 ans à l'époque. Elle devait être en 2008. Et donc, voilà, pour mettre en place un système scolaire, un suivi médical. Enfin, toutes ces choses-là pour essayer de créer un environnement pour lui permettre d'évoluer correctement. À l'époque, j'avais deux bassins de 25 mètres. On était à 12 ou 14 par ligne d'eau. Ce n'était pas forcément super simple. Et elle a évolué dans ce milieu-là. D'accord. Et puis donc, avec le crêpe, on a commencé avec une nageuse individuelle comme ça qui était sur place. Puis, bon, ça a été clair et net. Le crêpe, il voulait bien fonctionner avec nous. Mais avec, à un moment donné, un projet de monter une structure permanente. Donc, à l'époque, ça s'appelle Paul Espoir. Donc, on a monté un projet pour essayer d'évoluer par rapport à ça. Et puis, bon, les résultats de Camille Hédan, ça a amené un petit peu de monde. On a eu les premiers internes en 2011, je crois. Les premiers internes de notre structure, c'est marrant, c'est Caroline Jouis et Hugo Grandjean qui, puis, étaient dans les différentes équipes de France. Et puis, on a évolué par rapport à ça pour, en 2011, avoir un bassin de 50 toute l'année. Alors, pas à notre disposition à nous, mais on avait un bassin de 50 découvert. C'est l'orbite, hein. Et avec pas mal de place qui nous a permis d'évoluer au niveau de l'entraînement. Et plus de place, moins de monde dans les lignes d'eau, faire plus de qualité. Et puis, petit à petit, on a monté cette structure pour arriver, il y a deux ans, à ouvrir le CAF. Alors, ça ne correspond pas forcément au moment où on avait le plus de résultats, mais voilà, ça montre qu'il y avait une structure qui était présente. Et puis, alors moi, ça m'a permis de beaucoup évoluer, le fait d'avoir des nageurs comme ça, parce que, du coup, ça t'ouvre certaines portes. Alors, tu vas dans des stages, je me rappelle de certains stages à Mulhouse, qu'on avait fait sur des actions fédérales, de préparation pour Tokyo 2020, des choses comme ça. Puis Gavroche, ensuite. Et donc, ça nous fait, enfin, moi, ça m'a énormément fait évoluer dans ma manière de fonctionner. Bon, on en parlera après. On en parlera après, oui. Mais le fait de discuter avec d'autres personnes, s'ouvrir beaucoup, et puis le fait de se poser des problèmes liés à certains nageurs qui ont un niveau, qui accèdent au haut niveau, ça, ça m'a beaucoup fait évoluer par rapport à tout ça. Bien sûr. Ok. Donc, on a un parcours professionnel, nageur très court, mais professionnel un peu plus loin. Donc, encore un parcours un peu atypique, à l'image de beaucoup d'entraîneurs que j'ai interviewés sur ces podcasts, puisque un positionnement au début plutôt universitaire, et puis finalement, un recentrement sur l'entraînement. Donc, par rapport à ce parcours, toi, quel conseil tu donnerais à un jeune entraîneur qui débute ? Alors, vu que tu nous donnes mes questions un peu plus tôt, ça m'a permis de réfléchir. Du coup, je me suis dit, bon, ça va être facile. En fait, c'est super complexe, parce que donner un conseil, c'est compliqué. Oui. Donc, alors, je vais en donner un, mais je vais peut-être développer un petit peu. Alors, déjà, le premier truc, c'est, ça va être bateau. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit, mais ce n'est pas forcément un conseil, mais il faut être sûr de la passion qu'on a dans l'entraînement. Je m'explique, je pense que tout jeune entraîneur, moi, j'ai commencé, je n'avais pas 20 ans, vraiment, dans l'entraînement, vraiment, j'avais 28, 29, 30 ans. Donc, j'avais déjà une petite expérience de l'entraînement, mais je n'étais pas impliqué dans l'entraînement à fond. Je pense que dans un premier temps, tout entraîneur, c'est quasiment, enfin, on le dit, 24, 24, 24, quoi. C'est-à-dire qu'on y pense tout le temps. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai un président qui m'a dit, par contre, il faut que tu comptes tes heures. Il m'a dit, mais c'est impossible de compter ses heures, parce que ce n'est pas qu'on en fait trop, c'est que comment peux-tu compter tes heures ? Moi, quand j'étais sous la douche, je préparais mon entraînement. Enfin, je pensais à l'entraînement que j'allais proposer. Enfin, on passe un temps fou, quoi. Donc, d'ailleurs, moi, quand j'ai rencontré ma femme et qu'on s'est mariés, je l'avais prévenu. Enfin, on s'était mis d'accord. J'ai dit, attention, tu sais mon travail, donc je ne vais pas être beaucoup présent. Donc, c'était la priorité. Je n'avais pas d'enfant à l'époque, donc c'était la priorité. Après, c'est vrai que petit à petit, en se vivissant, on arrive à s'organiser différemment. On s'organise au niveau du club aussi différemment. On progresse et puis on a tous des enfants. Ça ne vient plus forcément à la priorité-priorité, mais si on n'est pas passionné, je pense qu'on ne peut pas se retrouver. Donc, d'être sûr que si on va dans le milieu de l'entraînement, on est vraiment passionné parce qu'on est prêt à passer des heures et des heures, des fois pour rien, parce qu'on s'aperçoit que des fois, ce n'est pas grand-chose. On va faire des démarches et puis ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, il faut être prêt à ça. Et puis après, alors si vraiment il y avait un conseil, ça serait être patient. Parce que je pense que, moi je me rends compte aujourd'hui, et pour en avoir discuté avec d'autres entraîneurs, en fait on part, comme tu vas le voir tout à l'heure quand je parlais de ma conception aujourd'hui de l'entraînement, mais on part avec des convictions. C'est Sylvain qui disait ça de l'ACPT, il a dit, au début je partais avec des convictions, enfin il n'y a pas de plus qui l'a dit, mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, on évolue, on dévie un petit peu, alors même si on reste basé sur ces convictions, mais en fait, notre manière d'entraîner évolue. Et ça, il ne faut pas chercher, c'est paradoxal, parce que d'un côté on est jugé par rapport aux résultats qu'on va avoir, mais d'un autre côté, il ne faut pas forcément attendre tout de suite le résultat, parce qu'il faut prendre le temps pour avoir un résultat. Et donc, pour moi, il faut être patient. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, moi, il y a un truc qui m'a marqué dans les différentes discussions, et même dans les différentes démarches que j'ai pu faire avec différents majeurs. Je pense que s'il y a un truc important pour moi, c'est notre métier d'entraîneur, si on veut le recentrer un peu, c'est l'objectif principal. Donc là, je parle de l'entraîneur, je ne parle pas de l'entraîneur technique, c'est de permettre aux nageurs qu'on a en face de nous d'arriver à son niveau maximal, ou en tout cas optimal. C'est-à-dire qu'on doit prendre le nageur comme un individu, on ne doit pas se servir, même si on le fait forcément, mais on ne doit pas se servir du nageur pour la structure, normalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on doit se servir de la structure pour permettre aux nageurs d'aller le plus haut possible avec les capacités qu'il a. C'est-à-dire que, bon, après, ça dépend des groupes qu'on a, aujourd'hui, j'entraîne un groupe de 14 nageurs, 14-16 nageurs, ça dépend des années, mais quel que soit le niveau du nageur, normalement, notre travail, c'est vraiment de lui permettre d'atteindre son maximum. Moi, je me rappelle avoir pris mon pied. Alors, bien sûr, quand tu es un nageur sur un podium national ou qui se qualifie en équipe de France, bon, c'est un pied pas possible, c'est sûr, mais j'ai aussi eu beaucoup d'émotions quand certains nageurs réussissaient pour la première fois à se qualifier au N2 ou au N1 parce que c'était leur projet à eux qui s'impliquait pour y arriver. Et puis, en fait, moi, j'avais beaucoup de satisfaction à voir ce nageur être super content de se qualifier au N2. Alors que j'ai eu des nageurs au N1, j'ai eu des nageurs à l'Ile-de-France, mais voilà. Et je pense que ça, c'est important de réussir à remettre l'objectif du nageur au centre du projet. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Toujours par rapport à ça, c'est marrant parce que j'ai eu des stagiaires cette année, notamment j'ai eu un stagiaire au club, un stagiaire de licence qui est venu avec moi pendant quelques semaines. Bon, ça a été coupé par le confinement et qui m'a posé des questions. Et il y a des fois, je me disais, mais les questions qu'il me pose, c'est des détails. Oui. Donc, je suis un petit peu en arrière, mais moi, je me rappelle avoir posé une même type de question quand j'ai passé mon BE2. J'avais Sylvie Lenoac à qui je me rappelle avoir posé une question qui, pour maintenant, j'y pense, je dis mais c'est débile. Et en fait, on s'aperçoit que quand on est jeune entraîneur, des fois, on attache beaucoup d'importance à des petits détails. Par exemple, il va me poser la question mais pourquoi tu fais un départ en une 25 plutôt qu'un départ en une 20 ou un départ en une 30 ? Et moi, je me dis, mais en fait, on s'en fout. Enfin, ce n'est pas ça le principal. Oui, oui, bien sûr. Et donc, s'il y avait un truc aussi à dire à ça, c'est le contenu de l'entraînement, ce serait intéressant de voir si quelqu'un s'est intéressé à ça dans la littérature, mais le contenu de l'entraînement, même si c'est notre job de préciser des entraînements, des séances, mais quelle est l'importance du contenu de l'entraînement dans la performance finale ? Je ne sais pas si ça a tant d'importance que ça. Il y a des fois, je me dis, c'est un peu caduque. Le plus important, c'est plus le contexte qu'on est capable de mettre autour pour lui permettre d'utiliser au maximum ce contenu qu'on lui propose. Et ce contexte, c'est tout à construire autour. Et je pense qu'il faut s'attacher à ça avant de chercher à faire l'entraînement, à faire des bornes, à faire ça. Parce que si on n'est pas capable de proposer ça au nageur, il n'y arrivera pas. C'est impossible. Je ne vois pas si c'est possible. Donc il y a ça. Et puis là-dedans, c'est faire adhérer son nageur à son projet sportif. Il faut qu'il y croit. C'est quand même un sport qui est difficile. On leur demande de consacrer 5-6 heures par jour quand ils nagent deux fois ou quand ils font une fois de la natation, une fois de la muscu. Donc il faut les faire adhérer à notre projet. Pour ça, il faut être convaincu de ce qu'on leur propose. Parce que si on n'est pas convaincu, eux, ils ne vont pas adhérer. Et puis, un mot aussi, bon, ça ne fait pas qu'un conseil que je te dis là. Et puis, il y a un mot qui me semble important aussi au-delà du contenu d'une séance. C'est la cohérence que l'entraîneur va être capable de mettre d'une séance à l'autre dans sa programmation, dans sa planification. En fait, comment on peut juger si on regarde un entraîneur faire une séance ? C'est difficile de la juger. Si on va pouvoir la juger d'un point de vue pédagogique, le positionnement de l'entraîneur, les échanges qu'il a avec l'entraîneur, mais en fait, il faut être capable de la juger par rapport à l'ensemble de ce qu'il propose. C'est la cohérence des séances, l'enchaînement des séances qui est important. C'est la séance. Oui, bien sûr. Et il faut être capable de... Je pense que si quelqu'un a des convictions, si l'entraîneur a des convictions, il faut aller au bout de ses convictions, proposer quelque chose, être cohérent. Et puis ensuite, dans un dernier temps, diagnostiquer tout ça, voir ce que ça a donné, l'évaluer, puisque le bien de l'entraîneur, c'est qu'il y a « Bon, ben voilà, j'ai proposé ça, maintenant je prends un peu de recul, est-ce que ça a fonctionné, qu'est-ce qu'il n'a pas fonctionné ? » Et par rapport à ça, je fais évoluer ma manière de fonctionner. Mais voilà, donc être capable de se remettre en question ou en tout cas de se poser des questions. Pas complètement, pas tout le temps se remettre en question, parce que tout le temps se remettre en question, c'est pas non plus forcément avancé. Donc voilà, c'est un petit peu les principaux conseils que je pourrais donner si quelqu'un voulait se lancer. D'accord. OK. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le concret de l'entraînement et dans ta conception de l'entraînement. Qu'est-ce que tu cherches à développer, à mettre en place avec ton groupe de 14-16 nageurs au quotidien tout au long de la saison ? Alors, tu l'as bien compris, la base de ma manière d'entraîner est physiologique puisque j'étais là-dedans pendant toute ma partie où j'ai fait le doctorat de stages et tout. Donc à la base, j'étais vraiment sur une base physio et puis dès que j'ai commencé à sortir un petit peu, à discuter avec d'autres personnes, à faire des stages et tout, j'ai quand même attaché une importance à mon avis capitale sur toute la... Enfin, j'ai découvert un petit peu techniquement même si mon entraîneur faisait des remarques techniques, c'est pas le problème mais je pense que je ne me l'étais pas approprié réellement. Et le fait d'échanger avec certains, par exemple, je me rappelle d'un stage que j'ai fait à Mulhouse et j'avais beaucoup échangé avec Marc Bégotty et il y avait des trucs qui étaient complètement à l'inverse de ce que je faisais moi. Moi, j'étais beaucoup avec le chrono, j'étais avec du matériel, j'étais avec... Je me rappelle avoir vu faire Marc des séances d'entraînement sans jamais sortir. Même les gamins, ils n'aimaient même plus le filet au bord du bâton. Et donc, ça m'a fait beaucoup poser ces questions-là. Et donc, du coup, j'ai évolué petit à petit par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si la base de mon entraînement reste physio, j'ai quand même... je fais des choses, jamais ça ne m'aurait traversé l'essai avant. C'est-à-dire, moi, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que j'ai plutôt des jeunes nageurs. C'est plutôt la catégorie junior avec quelques seniors. Mais souvent, le gros de mon groupe, c'est des juniors qui sont lycéens et première année, on va dire, première année universitaire ou deuxième année universitaire vu qu'on n'a pas une ville très universitaire à Bourse. Donc, déjà, aujourd'hui, tu vois, par exemple, je vais facilement lancer des nageurs avec une consigne technique mais sans avoir... en leur demandant de nager lentement. Si jamais ne me serait arrivé il y a encore cinq ans, ça ne me serait jamais arrivé. D'ailleurs, un nageur qui faisait des 100 mètres en 1.20, je ne voyais pas l'intérêt et aujourd'hui, je le fais. C'est-à-dire que je leur demande vraiment de travailler sur la diminution des résistances, leur faire comprendre la diminution des résistances, la notion d'accélération, toutes ces choses-là et j'essaie vraiment de faire comprendre ce genre de choses. Après, il y a toujours la notion de chrono que j'ajoute à certains moments. Mes échanges avec certains, j'ai pas mal échangé avec Denis sur des stages qu'on a faits. J'ai pas mal échangé aussi avec Jean Yo où il travaille beaucoup en propulsion. J'avais Hugo Grandjean qui nageait avec moi et on était sur 200 mètres papillons et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de coup de bras. Après, j'ai évolué aussi là-dessus et puis en fait, aujourd'hui, ma manière de fonctionner, je me rends compte que même si ma base d'entraînement est six jours, je me rends compte qu'elle n'est pas forcément adaptée à tous les nageurs. C'est-à-dire qu'en fonction de la spécialité du nageur et puis en fonction des capacités physiques du nageur aussi, chacun a sa manière de fonctionner. Il y en a qui vont être plus sprinteurs. Des spécificités. L'année dernière, par exemple, j'avais une nageuse de 50 bras qui avait 19 ans et puis j'avais dans le même groupe des nageurs de 404 nages qui avaient 15 ans. Là, j'ai des nageurs de 25 kilomètres en eau libre. Donc, en fait, aujourd'hui, je cherche vraiment à m'adapter aux nageurs. Alors, quand le nageur arrive en seconde, troisième ou seconde, dans un premier temps, je vais beaucoup travailler sur la progressivité de la charge. C'est-à-dire que je travaille avec, par exemple, là, je vais avoir des nageurs qui vont arriver en septembre qui avaient l'habitude de nager une fois par jour. Je ne vais pas leur imprimer un travail bicotidien. Je vais augmenter petit à petit. La première année, ils vont arriver. S'ils sont en seconde, ils vont nager une fois par jour, deux heures en grand matin, ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. On va rajouter un bicotidien d'une heure à un moment dans la semaine et puis deux séances ou trois séances de préparation physique. Et puis, dès que je vois qu'il s'est adapté, on rajoute une séance d'une heure dans l'année. L'année d'après, on rajoute encore une petite séance d'une heure ou on allonge une autre séance. Mais j'y vais vraiment très progressivement. Ça, c'est un de mes principes, la progressivité dans l'entraînement. J'attache beaucoup d'importance à ça. Après, la deuxième chose, c'est que je pense qu'avant vraiment de leur mettre du volume et tout ça, ce que je cherche vraiment, c'est qu'ils apprennent à s'entraîner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être juste là, faire des longueurs et puis dire, je suis content, j'ai fait cyborg. Parce que s'ils font cyborg mais qu'après, à côté, il n'y a pas d'implication dans l'entraînement, il n'y a pas de réflexion, ce n'est pas productif. Donc, les premiers temps, j'essaie vraiment de ne leur pas comprendre. Alors, il y en a certains qui ont déjà compris le fonctionnement donc ça va plus vite avec eux. Il y en a certains ont mis un an, voire un an et demi. Là, j'en ai une par exemple, elle a compris au bout quasiment un an que c'était vraiment s'entraîner. Et encore, des fois, c'est des jeunes donc il faut les rappeler à l'ordre. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Et puis ensuite, une fois vraiment ils ont compris le fonctionnement de l'entraînement, ils ont compris, donc je leur explique. C'est-à-dire, je leur explique mon fonctionnement sur la saison donc c'est vrai que dans un premier temps, on va avoir une première période qui cette année va être un petit peu plus écourtée parce que du coup là, on va beaucoup travailler en aérobie jusqu'au 8, jusqu'au 8 août comme je te disais tout à l'heure et puis on va reprendre le 24 donc la coupure estivale va être plus courte et va nous permettre de rentrer plus rapidement dans le vif du sujet au mois de septembre. Mais souvent, j'ai les deux premiers mois où on est sur du développement aérobie, du travail technique dans les quatre nages, je travaille beaucoup sur le quatre nages et on rentre dans le vif du sujet vraiment qu'au mois de décembre avec un petit peu de travail spécifique. Mais voilà, la première partie de saison je fais très peu de spé peut-être parce que aussi j'ai des jeunes, je ne sais pas. Et après, je rentre vraiment sur du travail de développement spécifique à partir du mois de janvier où je travaille sur la plupart du temps c'est des cycles de huit semaines où j'ai trois semaines où j'augmente dans la charge spécifique, j'appelle ça moi, une semaine où on recharge un petit peu les batteries, trois semaines où on remonte. C'est-à-dire par exemple on a des coefficients d'intensité de travail, sur dix par exemple on va faire la première semaine ils vont être à une difficulté de cinq et la deuxième semaine ça assiste, la troisième semaine ils vont être à sept. Après, on descend sur la quatrième semaine dans l'intensité de travail spécifique, je pense. Et puis le coup d'apport au lieu de reprendre à six, on va reprendre à sept, une semaine à huit, une semaine à neuf et puis voilà et je fonctionne comme ça en augmentant petit à petit la charge d'entraînement et en fait je fonctionne sur une semaine d'entraînement j'appelle ça moi des séances chocs. C'est-à-dire que il y a une thématique qui va être spécifique au travail de généralement sur les trois groupes les nageurs de nifrons les nageurs de 200-400 et puis les nageurs de sprint et sur deux ou trois séances d'entraînement dans la semaine ça va dépendre combien de fois ils s'entraînent pour ceux qui s'entraînent en vie quotidienne toute la semaine il va y avoir trois voire quatre séances chocs sur les séances de travail spécifique et sur ces séances chocs on va augmenter petit à petit le travail à intensité de course donc par exemple je vais dire une connerie mais pour un changeur de 200 mètres si la première semaine on fait on fait 10 fois 50 un 10 fois 50 à 30 coups de bras et à 30 vitesses la semaine d'après je vais chercher à passer à peut-être 12 ou alors à regarder 10 et augmenter un petit peu la vitesse et les coups de bras et puis je fonctionne comme ça sur sur plusieurs cycles de travail avec les périodes où on va affûter et tout ça et alors après c'est vrai que j'individualise de plus en plus c'est à dire que par exemple l'année dernière moi si je veux quelqu'un qui arrive dans mon groupe avant il y avait un travail aérobie à faire obligatoire pour moi je ne concevais pas l'entraînement s'il n'y avait pas cette partie aérobie et puis je le conçois toujours comme ça mais pour un petit peu plus de distance par rapport à ça parce que j'avais notamment ça m'a fait beaucoup progresser j'avais une brasseuse c'était une bonne brasseuse au niveau national qui était finaliste jusqu'à cette année je l'ai eue Camille elle s'appelle toujours elle s'appelle toujours elle s'est nagé une douce en petit bain au 100 mètres brasse et puis elle s'est nagé une douce on n'a pas pu aller au bout mais elle s'est nagé une douce au 100 en grand bain en four de saison et les deux premières années elle galérait au niveau aéro mais elle galérait c'est la brasseuse de la pure brasseuse très difficile de lui faire bon le dos c'était pas la peine du patillon compliqué du catenage ça allait encore mais c'est pas du tout le même niveau et en fait je pense qu'à un moment donné je dis stop ça va pas quoi c'est à dire qu'elle me pouvait faire une séance aérobie mais elle m'était 4 jours à récupérer d'une séance aérobie voire une semaine donc j'ai changé complètement ma manière de fonctionner pour elle et on est parti sur du travail soit aéro mais à des intensités très très basses donc on parle même de zone de train j'en parlais plus du tout avec elle et plus qu'elle commençait à avoir un certain âge 19 ans donc une certaine maturité dans l'entraînement on était vraiment sur l'échange et on est parti sur ce principe là je dis si tu sens que ça va pas que t'as une petite blessure ou un truc comme ça tu me dis on arrête stop et puis on passe à autre chose chose que c'était pas ma manière de fonctionner avant et en fait je me suis rendu compte que ça fonctionnait super bien alors après on peut pas le faire avec tout le monde parce que tout le monde n'a pas cette maturité là si bon ça faisait 4 ans qu'on travaillait ensemble donc on commençait à pouvoir mettre des choses en place mais voilà c'est à dire qu'aujourd'hui je pense qu'après 15 ans d'entraînement avec ce type de groupe même si ma base de l'entraînement reste physio et que je fais toujours mes séances soc et que je fais toujours mes séances qui vont être spécifiques en fonction d'un groupe à l'autre même si je tiens toujours à jouer mon volume kilométrique d'une séance à l'autre et ben tu vois par exemple pour elle la partie kilométrage mais alors même si je l'ai vu je ne me faisais plus du tout attention mais alors plus du tout on pouvait très bien faire une séance et l'appliquer au bout de 2000 mètres ça devient plus l'élément principal le volume kilométrique voilà même si ça ne l'est pas complètement mais c'est vrai que quand je voyais des volumes à certains moments il faudrait peut-être que j'en rajoute un petit peu et puis en fait là concernant en tout cas alors c'est vrai là tu vois par exemple j'ai deux nageurs depuis un mois j'entraîne deux nageurs d'eau libre qui font des 25 kilomètres je rentraîne à nouveau Caroline Jouisse et puis son compagnon bon ben là le volume tu n'as pas le choix oui oui c'est une autre discipline voilà c'est autre chose mais pour les autres je prends de plus en plus de distance avec ça même si je suis je reste persuadé qu'il faut nager oui je préfère qu'ils mettent de la qualité dans ce qu'ils vont faire plutôt que bien sûr et voilà ouais et tu as parlé un peu de prépa physique comment tu gères ça c'est toi qui t'en occupes ou tu bosses avec quelqu'un ou comment tu gères tout ça alors la prépa physique alors jusqu'à il y a 3-4 ans c'est moi qui faisais la prépa physique après je ne suis pas un grand spécialiste bon je 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 me suis documenté j'ai fait évoluer puis bon arrivé à un certain moment c'est vrai que vu que je travaille avec le CREPS il y a un préparateur physique au CREPS donc qui petit à petit a pris la prépa physique j'ai la chance d'être dans une région on a Cécile Duchâteau qui est qui fait beaucoup de prépa physique et qui est très disponible pour les clubs donc moi par exemple depuis 2 ans Cécile apprend les universitaires j'ai toujours 3 universitaires donc elle s'occupe de la prépa physique des universitaires et puis alors je discute beaucoup avec les prépa physiques puisque c'est de la place par rapport à par rapport à comment à ce qu'on fait dans l'eau aussi parce qu'on ne peut pas en même temps travailler sous un banc ou sur du cardio et puis à côté dans l'eau leur demander énormément donc on travaille beaucoup en concert avec les préparateurs physiques mais non aujourd'hui ce n'est pas moi qui le fait même si c'est assez près je ne veux pas non plus être trop présent mais on échange pas mal par rapport à ça mais toi par exemple l'année dernière la brasseuse elle faisait je crois que c'était alors c'est au moins 4 mais c'est 4 ou 5 prépa physiques par semaine c'était vraiment très spécifique ce que je ne faisais pas avant alors j'ai déjà fait avec mon rasseur qui était plus âgé qu'à une trentaine d'années où on avait inclus dans sa semaine d'entraînement il n'agait très peu il n'agait 5 fois par semaine ou des fois une heure par contre on avait ajouté dessus vu que c'était un brasseur du travail il faisait une sortie vélo toutes les semaines on faisait du travail des fois des séances on ne faisait que 45 minutes deux jambes dans l'eau mais par contre à côté il y avait eu tout un renforcement musculaire ou d'un muscu sur des squats sur des montées de marge des choses comme ça donc c'est vrai que même si au début de ma carrière d'entraîneur je n'y accordais pas beaucoup d'importance je pense qu'aujourd'hui on peut voir que avant d'être nageur il faut être aussi athlète quand on voit les sportifs de haut niveau aujourd'hui ils sont tous athlètes donc même si j'en arrive d'ailleurs j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec Cécile là-dessus je me pose toujours la question de l'importance de la force maximale dans la natation d'ailleurs j'ai échangé aussi pendant l'état avec Robin là-dessus mais la force maximale dans la natation c'est vraiment développer la force max c'est pas vraiment enfin ça a un intérêt c'est sûr mais quel est-il par rapport parce que quand on est dans l'eau la force qu'on développe c'est quand même relativement faible donc voilà je me pose ces questions-là et puis on continue à se former au charme dure bien sûr et bien écoute Christophe je te remercie beaucoup de rien très intéressant de voir un peu les parcours des entraîneurs ton parcours d'universitaire à entraîneur et puis la façon dont justement tu as pu gérer et puis comment dire gérer ce côté formation plutôt physiologique et puis y associer au gré des discussions au gré des rencontres une évolution dans ta pratique de l'entraînement ouais c'est sûr et puis ça continue encore ça continue et puis ça continuera tant que j'entraînerai comme ça c'est sûr et bien merci beaucoup et puis je te souhaite une bonne reprise un bon été et puis qu'on se revoie rapidement au bord des bassins tout à fait merci à toi Eric allez à bientôt salut si vous avez des questions sur ce podcast n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast à bientôt pour un nouveau podcast pour un nouveau podcast pour un nouveau podcast